Ils étaient une centaine d'avocats du Congo Central, particulièrement s'est réunis au sein de la structure toge noire à avoir marché pacifiquement dans le riz de la ville portuaire de Matadi. Ce lundi 28 février, le manifestant sollicite du président du conseil supérieur de la magistrature des changements à la tête du tribunal de paix et du tribunal des grandes instances de Matadi dans la province du Congo Central. Ces avocats les reprochent pour madame Judith Ngaloula l'incompétence notoire et le manque de respect. Pour les secondes, Piroussard Bonnémé, en plus de l'incompétence, des comportements assumilables à la corruption, un zèle amère, le manque du respect, de délais, de prononcer et de jugement. Aujourd'hui les avocats du baron du Congo Central en ont marre d'un comportement de certaines autorités, de certaines juridictions bien déterminées dans notre mémo. On a dit, on a écrit, plus d'une fois ça continue. Voilà on a annoncé aux autorités qu'aujourd'hui on devait organiser une journée sans toge pour marcher et revendiquer ce droit-là. Demander que nous avons besoin d'une bonne justice avec de bonnes personnes, avec une capacité nette de bien rendre la justice. Nous regrettons de la justice congolaise, particulièrement ici à Matadi. Nous marchons contre les pré-instances de Matadi. Pour lui, la seule chose qui est gratuite chez lui, c'est la salutation. Tout acte procédural émane l'argent. Pour la principée de Matadi, la présidente est là. Pour elle, elle fait qu'un jury ait les avocats. Elle n'a pas de respect envers les avocats. Déjà, au lieu du rassemblement à la cour d'appel de Matadi, ces avocats ont été empêchés d'accéder à l'intérieur du palais de justice de la province du Congo central par des éléments de la police qui disent avoir réci l'ordre de leur hiérarchie. Après ces moments de confrontation entre la police et les avocats, l'ordre reçu de leur hiérarchie sera complètement élevé et ces avocats descendront enfin dans la rie pour amorcer leur marche avec pour itinéraire la cour d'appel, le parc général de Kalankala et qu'en point de chine, les gouvernera de la province.